coucou tout le monde j'espère que vous vous portez bien alors je vous propose dans cette vidéo des merveilles un goûter vite fait qui fera le bonheur de petits et grands il nous faut juste trois ingrédients que vous avez certainement dans votre cuisine de la farine de blé du sel et de l'eau prévoit un peu de farine pour le plan de travail et évidemment de l'huile pour la friture renversez donc la farine de blé dans un récipient y ajouter le sel à ce stade vous pouvez l'aromatiser à votre goût mélangez et y incorporez l'eau puis malaxer l'ensemble à la main jusqu'à obtenir une pâte molle et légèrement collante farinez le plan de travail et y déposer la pâte la pétrir durant quelques minutes pour qu'elles deviennent souples et non collantes en couper une partie réservez le reste la roulez et la découpez en pâton boulez chaque pâton étalez finement chaque boule en la fleurant régulièrement vous voyez la pâte est assez fine la découpez à l'aide d'un bol ou de n'importe pièce farinez le bord de l'objet utilisé pour faciliter la découpe voilà nous obtenons un joli cercle assez fin à frire faire la même opération jusqu'à épuisement de la pâte c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti dans une poêle sur feu moyen chauffer de l'huile il plonge un bout de pâte pour vérifier la température de l'huile dès qu'il remonte alors l'huile est à bonne température Attention, elle ne doit pas être très chaude Il fait frire alors les secs de pâte découpée sur un feu moyen doux en les retournant régulièrement Les égouttez une fois dorées des deux faces Coupez à chaque fois le feu durant quelques minutes afin de faire baisser la température de l'huile avant chaque nouvelle friture Continuez ainsi la même opération jusqu'à la fin C'est prêt Bonne dégustation Merci d'avoir regardé la vidéo Likez, commentez, partagez Et n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est encore fait Afin de ne rien rater de nos recettes faciles et rapides Prenez soin de vous A bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz